Je m'appelle Serge Mey, je suis directeur de l'intégration des systèmes et des technologies pour le projet REM. Je travaille sur le projet d'il y a à peu près 6 ans. Je suis en charge de la conception, du suivi et de la validation de tous les systèmes, les composants qui font que le REM va fonctionner, va performer. Je suis depuis 24 ans au Québec et j'ai participé à de nombreux projets de transport en commun, de transport électrifié et des systèmes ferroviaires. Alors nous sommes ici devant le pont Samuel de Champlain, qui est pour nous la prochaine étape. Le premier train va circuler sur le pont Samuel de Champlain dans les prochaines semaines. Auparavant, on avait fait des essais de train dans un petit parcours. On arrive à une étape où on va étendre cette zone d'essai sur l'entièreté du parcours entre Brossard et la gare centrale. Les défis qui nous attendent maintenant, c'est de valider que tous les systèmes fonctionnent de façon coordonnée, synchronisée, harmonieuse. On va faire des essais, encore répéter des essais, faire un rodage et arriver au seuil de fiabilité qu'on souhaite obtenir pour la mise en service. Nous allons rencontrer une personne qui est experte dans le domaine de l'électrification. On doit amener de l'énergie au train, c'est important, c'est indispensable. Donc on va découvrir comment ça se passe. Je m'appelle Ahmed Derni. Je suis responsable essais et mise en service globaux des systèmes. Donc avec les principaux systèmes qui sont l'électrification, l'automatisation ainsi que la gestion des interfaces. Et bien sûr, toute la partie contrôle-commande avec le poste de contrôle. Ahmed, l'étape qu'on vient de passer, c'est l'électrification. Quels ont été les gros points que tu as dû traiter pour arriver à cette étape importante ? Aujourd'hui, on est sur Viaduc Sud. Donc on vient d'électrifier la semaine passée la ligne du MSF, là où on stocke les trains, jusqu'à la gare centrale. Donc on a énergisé la caténaire, on a vérifié la voie. On a dû vérifier l'isolement et la continuité de la ligne aérienne de contact, c'est-à-dire là où il y a le pantographe qui touche pour pouvoir alimenter le train et le retour courant via le rail. Ahmed, sur ce projet, nous avons décidé d'avoir une alimentation électrique des trains par caténaire, c'est-à-dire par fil électrique au-dessus du train pour des raisons principalement liées au climat. Notre hiver, la neige, la glace, c'est très compliqué si on veut alimenter le train par ce qu'on appelle le troisième reste, c'est-à-dire au sol. Comment ça se passe s'il y a une panne d'électricité, par exemple, dans un des quartiers comme ça arrive de temps en temps avec Hydro-Québec ? En fait, le réseau, on a fait en sorte qu'il soit très fiable. Au MSF jusqu'à la gare centrale, on a trois boucles. Chaque boucle est alimentée avec deux sources différentes d'Hydro-Québec et on pourrait basculer de l'une à l'autre. Donc on pourrait toujours maintenir la partie traction pour faire circuler les trains en alimentant par plusieurs sources d'Hydro-Québec. Ça s'appelle la redondance. La redondance, effectivement. On est rendu là, l'électrification est faite. Ensuite ? La prochaine étape, c'est de monter en charge, c'est-à-dire pouvoir mettre des trains au niveau de la voie, faire circuler quelques trains, regarder un peu le comportement de nos installations électriques, regarder les charges, comment les équipements se comportent. Aussi avec le poste de contrôle, remonter les informations et avoir tout le réseau au niveau de centre de contrôle. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. Toutes les informations, les mesures, les états de ces composants-là, sont communiqués au poste de contrôle qu'il y a une vision sur tout ça. Je travaille sur d'autres projets dans ma carrière, mais aucun qui avait cette envergure et ce niveau de complexité. Il y a énormément de choses à faire, de systèmes à intégrer, de bâtiments à construire. Les équipes qui travaillent sur le REM font à tous les jours un travail énorme de coordination. Je m'appelle Julienne Glorieux. Je m'occupe principalement du suivi et de la coordination des travaux de construction et d'infrastructures sur le segment Rive-Sud du côté du REM. Julienne, tu suis les travaux actuellement sur le segment 2, les segments entre Brossard et la Gare centrale. Est-ce que tu peux nous dire où on en est d'avancement des travaux? On peut dire que pour toute l'antenne Rive-Sud, on est rendu à 95 % de complété au niveau des travaux. Donc, autant sur les infrastructures de voies ferroviaires que les bâtiments. Donc, tu parles des bâtiments, ça signifie quoi? Moi, je parle des cinq stations. Donc, la station Terminus-Bressard, où est-ce qu'on est en ce moment. Après, il y a Ducartier, Panama, Île-des-Sœurs et la Gare centrale qui est au centre-ville de Montréal. Au cours des derniers mois, on a quand même beaucoup d'enjeux, des choses à traiter. Tu peux m'en dire plus? Nos plus gros défis sur tout le segment depuis le début du projet, c'est le fait qu'on n'est pas tout seul. On ne peut pas travailler tout seul. Premièrement, on n'est pas dans un greenfield. Comme on dit, on n'est pas en plein milieu d'un champ à juste pouvoir s'installer et faire ce qu'on veut. On est au milieu d'infrastructures. On est dans un paysagement, dans un environnement qui est structuré, qui est en ville, notamment. Il faut s'assurer d'avoir une coordination fine pour permettre les prochains jalons. Donc, il y a telle énergisation et bientôt les essais dynamiques. Donc, les trains qui roulent, on passe le pont Champlain. Ça, je pense, ça va être un des sous-jalons particulièrement importants pour nous. Les personnes qui roulent sur le pont Champlain vont pouvoir voir le train qui passe. Ça va être extraordinaire. Oui, exactement. Moi, je me sens très fébrile. Je ne sais pas pour toi, Serge, mais là, la mise en service, elle arrive quand même à grands pas. Je sens vraiment que la première fois où il y aura un passager, alors que le segment au complet est ouvert à la population, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me... Je suis très émotivée par rapport à ça. J'ai vraiment hâte de le vivre avec des gens de l'externe et voir leur perception aussi. Moi, je dirais que, personnellement, je me sens privilégié de travailler sur ce projet-là. Je crois que beaucoup de gens dans l'équipe, c'est un projet qui a un tel impact. On a de la chance de travailler sur ce projet-là. Donc, en même temps, fébrilité, puis une grosse fierté parce qu'on va offrir, à mon avis, quelque chose qui est très novateur et qui va permettre aux gens de voyager d'une autre façon. Donc, on a parlé de construction, d'infrastructure et d'électrification. La suite, c'est quoi ? C'est faire passer les trains, le matériel roulant, sur ces voies et ces ouvrages qu'on vient de valider afin de vérifier leur performance. Depuis l'été dernier, de grands jalons ont été franchis. On a complété l'électrification et les infrastructures depuis Brossard jusqu'à la gare centrale, ce qui a permis aux voitures de traverser le pont Champlain. Et donc, maintenant, on a des essais qui ont lieu de Brossard à la gare centrale régulièrement en carousel. Alors, nous allons maintenant rencontrer Yannick Hoareau, qui est en charge des trains, des matériels roulants et des essais. Pour nous, c'est important d'avoir un réseau fiable et c'est la raison pour laquelle on a des essais qui se poursuivent pendant les semaines qui viennent. Bonjour, je m'appelle Yannick Hoareau et mon rôle principal, c'est de coordonner l'ensemble des sous-systèmes pour assurer la livraison d'un système de transport complet et assurer la mise en service. Comment ça va, Yannick ? Très bien, ça fait plaisir de te voir, sir. Oui, mais également. Où est-ce qu'on est ici ? Alors ici, on est dans le centre de remusage sur la rive sud. C'est principalement fait pour stocker les trains hors service commercial, donc la nuit principalement, et permettre aussi aux équipes d'entretien de venir nettoyer l'intérieur des trains. Donc actuellement, on n'est pas encore en exploitation. Pour l'instant, on reçoit les trains après la fabrication à l'extérieur. Peux-tu nous dire ce qui se passe sur les trains qui arrivent de l'usine ? Qu'est-ce qui est fait ici avec tous ces trains ? Donc quand on reçoit le train de l'usine, la première étape, c'est de vérifier que ce qui fonctionnait en usine fonctionne toujours ici. Donc on refait certains essais qu'on avait terminés. Cependant, vous avez fait des essais spécifiques à notre hiver à Montréal qui est particulier. Oui, il était important aussi d'adapter le train à cet environnement, notamment à pare-brise chauffant, à pencher chauffant, à natage, ce qui permet d'accoupler deux trains ensemble, chauffant également. On a pu rouler ici à Montréal pendant l'hiver dernier. On a également fait des essais en chambre climatique pour s'assurer que tous les systèmes fonctionnaient, même à très très basse température. Donc ça, ça fait partie des essais. Il y a aussi une distance minimale à parcourir. Tout à fait. Le premier enjeu de tout système 100% automatisé, c'est d'abord la sécurité, d'assurer la sécurité des gens. L'objectif, évidemment, c'est de rouler le maximum et le plus possible avant. Donc chaque train parcourra à minima, je dis bien à minima, 500 km. On a d'abord des essais basse vitesse pour s'assurer que déjà à faible vitesse, tout le système fonctionne correctement. Ensuite, on fait des essais à vitesse nominale qui correspondra à la vitesse d'exploitation quand on sera à l'intérieur en tant que passager. Et la finalité, c'est de vérifier aussi toutes les performances du système puisque le train, finalement, est un élément parmi tant d'autres. On passe sur des essais système avec la signalisation. C'est un peu le système nerveux à partir du PCC, qu'est le cerveau, qui envoie finalement tous les signaux et qui communique avec le train. Et ensuite, on va intégrer de plus en plus de trains qui vont se suivre les uns derrière les autres. Qui vont se suivre les uns des autres. Avec la distance de sécurité qui est automatiquement calculée, l'arrêt, la précision d'arrêt au niveau des stations pour s'assurer que les portes palières soient synchronisées et en même temps également avec les portes du train. Vérifier que tout ça est cohérent et qu'on a un ensemble robuste et fiable. Oui, on te rappelle, le train est automatique complètement. Voilà. C'est ça, toute la complexité finalement du REM. C'est de s'assurer que tous les sous-systèmes individuellement d'abord fonctionnent et ensuite, de faire en sorte que tous les systèmes ensemble fonctionnent. On a un système qui est très complexe et qu'il faut prendre le temps nécessaire pour bien le valider. Toute cette période dans laquelle on est maintenant, c'est l'accroissement de la fiabilité, de la disponibilité du système. La prochaine étape, c'est de viser la mise en service et l'accueil des premiers passagers. On veut que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup d'essais à faire, beaucoup de travail, mais on est tous là-dessus. Exactement. Exactement. Je suis arrivé au tout début du projet, c'était un concept. Et puis on est là aujourd'hui dans une station, il y a des rails, il y a des trains qui circulent. C'est quelque chose qui est vraiment satisfaisant à voir, même plus que satisfaisant, une grande fierté. Une grande fierté d'avoir réalisé quelque chose qui va permettre aux gens de se déplacer de façon fluide, de façon efficace, de façon sécuritaire et de façon, j'allais dire, esthétique aussi puisqu'on a une belle vue sur la ville. Vraiment une grande satisfaction d'être sur ce projet qui est pour moi un des grands projets dans ma carrière. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et celui-là est vraiment particulier et spécial. J'en suis très, très honoreux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...